Kate, duchesse de Cambridge, a plaisanté avec son mari, le prince William. Lors d'une récente visite, Kate et le prince William ont passé une journée au pays de Galles la semaine dernière pour célébrer la Saint David, le saint patron du pays. Là, ils ont visité Abergavenny et Blénavon dans le but d'en savoir plus sur l'impact de l'industrie agricole galloise sur les communautés rurales locales au sens large. Après avoir visité une ferme Caprine, un marché local et un centre communautaire pour les jeunes, le duc et la duchesse de Cambridge ont terminé leur journée en se joignant à l'initiative planter un arbre pour le jubilé lancé l'année dernière. Kate et William ont reçu une pelle pour planter leurs arbustes dans la ville de Blénavon. Gérard Richard, forestier en chef du duché de Cornwall, a plaisanté avec le duc. Cambridge pendant qu'il pelletait la terre. Se référant aux nombreuses cérémonies de plantations d'arbres entreprises par William lors de visites et de visites, M. Richard a déclaré, je pense que vous l'avez déjà fait, M. William a plaisanté, une ou deux fois, Gérard. Kate est alors intervenue et, tout en désignant le sol, elle a plaisanté, William, tu as un peu raté. Le projet de plantation d'arbres, qui fait partie du Queen's Green Canopy QGC, est l'une des nombreux projets créés pour marquer le 70e anniversaire de Sa Majesté sur le trône. Dans le but de créer un héritage durable et vivant pour la reine, le QGC invite les gens de tout le Royaume-Uni et du Commonwealth à planter un arbre et à le marquer sur son site web dans le but de suivre l'emplacement de ces nouveaux arbustes et créer un réseau numérique. La reine et le prince Charles ont dévoilé l'initiative. QGC en mai de l'année dernière, lorsqu'oui ont planté ensemble un arbre sur le terrain du domaine royal de Windsor. Le 1er octobre, ils s'associent à nouveau et plantent un jeune arbre de hêtre pourpre à Balmoral, lors d'une rencontre avec des élèves du primaire. Kate et le prince William devraient également planter un arbre lors de leur prochaine tournée dans les Caraïbes, qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Le duc et la duchesse doivent visiter le Belize, la Jamaïque et les Bahamas, trois nations reconnaissant la reine comme leur chef des états.